D'abord, je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé avant-hier lors de mon direct. Bon, comme vous voyez là, mon oeil là, ça ne va pas bien. Ça va un peu là, la douleur s'est estompée, mais c'est un peu petit par rapport à l'autre. C'est pourquoi je porte encore des lunettes de soleil. Donc, franchement, là, je ne regardais pas les commentaires que vous envoyez à moi là ce jour-là. Donc, je n'avais pas su que le son était coupé. Donc, je tiens vraiment à m'en esquiver. Et puis, je crois que c'était un problème technique. J'ai envoyé mon appareil pour réglage. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, là, ça va aller pour le mieux. Donc, ça, c'est un. Deuxièmement, si vous m'entendez bien et que la voix est bonne, c'est stable-là, faites-moi signe, s'il vous plaît. Mettez juste un petit cœur parce que là, là, vous ne m'encouragez pas. Je suis malade, mais malgré tout ça, je viens vers vous pour qu'on parle un peu, pour qu'on échange. Mais voilà, on ne m'encourage pas. Mais peu importe. Je fais pour vous, je fais pour mon pays, je fais pour moi. Donc, j'ai au moins là trois intérêts dedans. Ça ne me dérange pas. Donc, On remercie le bon Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, pour l'oxygène qu'il nous donne gratuitement, pour nous garder en vie et puis pour nous faciliter la vie aussi. Donc, on le remercie tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alhamdouillahi. Comme vous avez vu sur le titre, on va parler de notre transition. On va parler de nos frères, Koum Kimengé et puis Binloba. Mais avant de parler de nos frères, je voulais faire comme une petite introduction. Venez, 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 venez. Je ne vous vois pas bien là. Je ne vous vois pas bien. Je ne vois que, je ne vois même pas. Je ne vois personne là. Venez, 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 vous venez vous partager, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Si la voix est bonne là, le volume est bon, mettez le cœur pour que je sache que c'est bon, s'il vous plaît. Ok? Donc, est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entendez? Est-ce qu'il vous m'entendez? Ok. Mais, sautez dans l'ombre, je ne vous vois pas. Montrez-vous au moins. Eh bien, on ne vous dit pas. Montrez-vous au moins. Donc, avant de parler de notre transition, ça concerne aussi la transition, mais je vais faire une petite introduction là par rapport à moi, à ma communauté, à ma région. On a vu l'avant-projet de la constitution, de la fameuse constitution du fameux président du CNT, le fameux Densakruma. Je ne vais pas parler de la constitution aujourd'hui, mais qu'est-ce que je veux dire? Il y a une partie où c'est dit que tout Guinéen âgé de 35 ans est plus que ce qu'il y a. peut se faire représenter par un parti politique aux élections présidentielles ou bien être un candidat indépendant. Pour la constitution, on va prendre le temps à expliquer à nos parents un à un, article par article, parce que cette constitution là, il n'y a rien qui a changé dedans. La seule nouveauté dedans, pour l'instant, je crois que ça ne nous intéresse pas. Affaire du Sénat et autres là, ça n'intéresse pas la Guinée. Mais on va parler de ça après. La candidature indépendante pour les élections, je veux juste attirer l'attention de nos compatriotes, de mes compatriotes soussous, de mes parents soussous, de mes frères soussous. restez tranquilles. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui là, ça fait comme quelques jours là, on ne parle pas de vous qu'on ne vous a pas à l'œil. On vous a à l'œil. Les Bangouras là, peau de Bangoura, PIP ne va pas se ranger derrière un candidat cette année là, cette fois-ci là. Non, ce que tu as fait là, en 2015 là, ça suffit largement. Ça ne va pas se faire. Qui dit Bangoura, c'est toi qui t'es déplacé à aller rencontrer, peau de Bangoura, comme quoi on doit se donner les mains et puis aider Mahmoudi à se présenter au compte de PIP. Qui dit Bangoura, ça ne va pas se faire. Mathieu Bangoura, Ali Jamal Bangoura, Bangoura Kaladeska, Ibrahim Bangoura, ou bien Ibrahim Oso de Bangoura Kaladeska, c'est vous qui êtes en train de faire avec Mansamou Sassidbe, vous êtes en train de faire des pieds et des mains là pour soutenir Mahmoudi. Restez-vous et restez tranquilles. Restez tranquilles. Restez tranquilles. On vous a à l'œil. Si vous faites quoi que ce soit, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de vous maintenant là qu'on ne vous surveille pas. On vous surveille très bien. Restez tranquilles. parce que si jamais on apprend qu'il y a un cadre qui veut se ranger derrière la candidature de Mahmoudi, qu'il soit présenté par un parti politique ou bien qu'il soit présenté, qu'il se présente comme candidat indépendant là, on va vous découper en Guinée. Ça va créer des problèmes en Guinée. Et vous voyez déjà les problèmes qui sont là. À la place que ça soit un seul problème, comme la Guinée là, ça va être en basse pour deux problèmes. Parce que nous, nous allons combattre Mahmoudi Doumbouya. Ça, c'est un cadre. Il va se présenter quelque chose qui ne sera même pas possible. Mais on va le combattre. Et vous, les cadres sociaux, on va vous combattre aussi. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Partagez s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Donc, on vous prévient. Les cadres sociaux, restez tranquilles. Restez tranquilles. On reste tranquilles. On ne divague pas. On ne monte pas. On ne descend pas. Si vous voulez soutenir quelqu'un là, attendez que la basse-côte dise on est dernière ce candidat. Et puis, on va soutenir celui-là. Mais pour l'instant là, à ce que je sache, il n'y a rien là, il n'y a personne là qui est présenté déjà là en basse-côte. Donc, pour les Bangoura, il dit Bangoura, Mathurin Bangoura, Ali Jamal Bangoura, Bangoura Kaladeska, M'asamu Saha Sidibe, restez tranquilles. OK? Restez tranquilles. Au moment venu là, on va voir ce qu'on va faire. Mais ne vous mêlez pas de ça. Non, ne vous mêlez pas de ça. Si vous voulez nous aider là, commencez à expliquer déjà là la Constitution là, les parties là qui sont introduites dans la Constitution là. Comme la partie du Sénat là, il faut commencer à discuter de ça là entre vous. Vous-même là, vous allez voir si ça va être bon pour la Guinée, si ça ne va pas être bon pour la Guinée. C'est-à-dire que je ne vais même pas tarder sur ça là. Merci beaucoup pour les cœurs. Partagez aussi, s'il vous plaît. Encouragez-moi quand je finis là, au moins que je vois au moins 5 à 10 partages. S'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. Faites les cœurs, partagez. Je ne vais même pas tarder sur ça là. Donc, c'est ce que je voulais dire à nos frères, à nos cadres sociaux. Ils n'ont qu'à rester tranquilles. Ils n'ont qu'à rester tranquilles. Voilà. Maintenant, je vais revenir sur le cas de notre frère Baïdi Haribo. Je disais l'autre fois là que Baïdi a eu une drôle de chance de sortir de la Guinée maintenant. Alhamdoulilah il se trouve en France. Mon frère, on n'a rien contre toi là. Mais que rien ne fasse que toi tu retournes en Guinée maintenant. Ne retourne pas parce que ton dossier est prêt. Ils vont tout faire pour mettre le cratin sur toi et puis te mettre en prison. S'il te plaît, Baïdi Haribo, reste tranquille. Ok ? Tu restes tranquille en France. Ce que tu gagnes là, tu manges. Si tu ne gagnes pas là, il faut lui faire signe. Nous sommes là. On va s'entraider. Mais il ne faut pas retourner en Guinée. Parce que ah là là, il ne faut pas que les Guinées ne t'aiment pas. Il ne faut pas que les Guinées ne t'aiment pas. Il ne faut pas que les Guinées ne t'aiment pas. Il y a un semaine que j'ai su que les Guinées t'aiment. Tes frères et soeurs ils t'aiment. Donc s'il te plaît, il ne faut pas transcendre ça, l'amour là. Non, il ne faut pas les décevoir. parce que les jeunes ne font que parler de toi. Ils ne font que parler de toi. Ils ne font que parler de toi. Il ne faut pas qu'Obaïdi retourne en Guinée. Ils vont le mettre en prison. Ils ont déjà monté un dossier contre lui. S'il te plaît, mon frère, je t'aime beaucoup. S'il te plaît, ne retourne pas en Guinée. Je ne veux pas te perdre. S'il te plaît, reste où tu es. On a déjà un problème là à gérer. Le cas de Fonike Mengé et puis de Binleba. On va gérer ça d'abord. Voilà, reste où tu es. Si tu veux faire autre chose là, il faut nous aider à parler à nos frères, à nos soeurs, de Calum et puis de tout le monde là. OK ? Il faut nous aider à faire ça. Il faut donner ton avis. Il faut contacter les gens. Et puis tu leur dis de nous écouter. Ce qu'on leur dit là, ils n'ont qu'à écouter. Ce qu'ils écoutent là, ils n'ont qu'à prendre ça. Ils n'ont qu'à faire comme on leur dit là. Parce que de toute façon, la basse-côte là, c'est pour nous. Il n'y a personne qui peut nous chasser de la basse-côte. Parce que si on quitte la basse-côte, on va aller haut. Mais on t'avait parlé, tu n'avais pas entendu. Cette fois-ci là, mon frère, s'il te plaît, partagez cette vidéo là. Que Baidi Haribo entendre ça là. S'il vous plaît, partagez-moi cette vidéo. S'il te plaît, mon frère, je ne peux pas retourner à Angénie. Baidi Haribo. S'il te plaît. S'il te plaît. Parce que la tyrannie, la dictature, Baidi, s'il te plaît. à présenter les partis politiques. C'est à dire qu'un article n'est pas le cas sur le parti qui a été présenté et puis il a été soutenu il a été soutenu et il a eu sa signature pour le soutenu. Président du PIP qui a rénové le camp de concentration de fauteuil bas à casa qui a rénové le camp de concentration de fauteuil bas à la prison il y a un reportage qui a rénové le camp de concentration de fauteuil bas à la prison en général, il y a tous des gens qui sont dans la prison les gens qui sont dans la prison ils n'ont pas dit qu'ils ne soient enseignants ils n'ont pas eu peur ils n'ont pas du mal ils ne deception pas ils se voient, ils ne sont pas en�er ils ne savent pas ils ne savent pas On peut se faire faire de l'agre de la situation facilement. Comme vous avez dit, j'ai remis le coeur pour moi s'il vous plait. Comme vous avez dit, vous avez laissézis. Comme vous avez dit, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que la Constitution soit le cas. Parce que la Constitution ne doit pas se comprenner. Parce que la Constitution, la personne ne doit pas vivre. Sarah Comment Aba Comment C'est 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 Que Je ne sais jamais de le dire, si le procureur s'est déchargé, il a dit que ce n'est pas les forces de l'ordre qui sont parties arrêter les gens. Ce n'est pas une procédure normale qui a été enclenchée par le procureur de la République et puis que nos frères ont été arrêtés. Où se trouve nos frères ? Où se trouve Fonke-Mengue et tout, Billouba ? J'ai appris qu'ils ont arrêté encore un autre forestier. Mamanji, tu nous veux quoi enfin ? Qu'est-ce que tu nous veux enfin, Mamanji ? Mamanji, on va te descendre en Guinée, Mamanji. Mamanji, tu fais ton calcul, tu fais ton calcul, Mamanji. Tu fais ton plan, mais ton calcul et puis ton plan, toi et puis tous tes acolytes-là. Vous êtes dans le gros plan de Dieu, Mamanji. Vous ne savez pas ce que Dieu prépare pour nous. Vous ne savez pas ce que Dieu prépare pour le peuple de Guinée. Vous ne savez pas ce que Dieu prépare pour nous, les activistes. Nous, qui nous battons pour notre pays. Non, vous ne savez pas. Alors, Mamanji, je vais te dire, on va te vaincre, Mamanji. On va te vaincre au nom d'Allah. On va te vaincre au nom de son prophète, Salallahu alayhi wa sallam, Mamanji. On va te vaincre. Donc, nos frères ont dit... Paru comme ça, on ne sait pas où ils se trouvent. Le procureur sort et nous dit qu'il n'y a aucune procédure qui a été enclenchée pour les arrêter. Alors, ils sont où ? Ils sont où ? La constitution-là, si dans sa vie, il n'a qu'à mettre n'importe quoi dans cette constitution-là. Nous, on sait que cette constitution-là ne sera même pas adoptée. Comment on va l'adopter ? Ça, c'est un autre débat. Pour l'instant-là, on reste sur l'essentiel, nos frères, la libération de nos frères. Nos frères, point final. Mamanji libère nos frères, Mamanji. Mamanji libère nos frères. Ils n'aiment pas que quand je vous dis là, quand je vous dis là de mettre des choses, de partager et de mettre les cœurs, voilà. C'est eux-là qui viennent comme ça pour interrompre mon direct. Dès que je commence à parler de Mamanji là, ils viennent pour interrompre le direct. S'il vous plaît, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. Donc, Mamanji, où sont nos frères ? Où est Binloba ? Où est Fonike Menger, Mamanji ? Présente-nous nos frères. Il faut nous rendre nos frères. Mamanji, tu ne peux pas les tuer, Mamanji. Mamanji, tu ne peux pas tuer nos frères. Comme on dit à Mamanji, 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 Mamanji. Mamanji, 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 M débat. Mais si aujourd'hui, maman m'a dit, on juge d'avis à cause de 157 personnes et tout ce que ça a entraîné comme dégâts neuraux et tout là, maman m'a dit, on va te juger pour les 300 personnes en Guinée. Et tiens-toi, ton compte là, ça commence à être trop, parce qu'avec les enfants qui sont morts aussi là, les beaux jours là, ça ne fait qu'augmenter ton compte, maman m'a dit. Maman m'a dit, on va te vaincre en Guinée, Maman m'a dit, on va te vaincre, mettez le coeur pour moi, s'il vous plaît, mettez le coeur. S'il vous plaît, mettez le coeur. Maman m'a dit, on va te vaincre en Guinée, on va t'améantir en Guinée, on va t'attraper en Guinée, on va te découper. Maman m'a dit, on va te découper. Le Le premier ministre Baoury était sorti ici pour dire que les enfants qui étaient morts l'autre fois à Kylia et puis à Wanindara ou bien T5, je ne sais pas, Bambetokoza, Baoury était sorti pour présenter des condoléances et puis dire aux forces de l'ordre qu'ils peuvent réprimander les manifestants mais sans les tuer. Baoury, voilà qu'il y a encore six personnes parce que ça là, fait partie du même groupe, Baoury tu fais partie du même groupe que le CNRD, tu fais partie du même groupe que l'Idiame, tu fais partie du même groupe que Ammaradipa Djakite, des volants comme ça là, des volants comme ça. Donc, où sont nos frères, Ammaradipa Dumbuya ? Où est Biloba ? Où est Fonike Mengen ? On ne va jamais arrêter d'en parler, Ammaradipa. Tant que tu ne rends pas nos frères, on va en parler. Si ce n'est pas toi qui a kidnappé nos frères parce que tu as peur d'eux, parce que tu as peur d'eux aujourd'hui là, tu as peur de la révolte populaire. Et ça va se faire, Ammaradipa, ça là, ça va arriver en Guinée. Ammaradipa, il faut sortir tous les chars de combat du monde. Il faut sortir tous les chars de combat du monde. Mais nous là, au moment venu, ça a commencé, Ammaradipa, ça va se faire. C'est pourquoi aujourd'hui là, j'ai un cri de cœur à lancer aujourd'hui là, à l'encontre de nos frères et sœurs Soussou de la Basse-Côte en Basse-Côte. Vous êtes assis pourquoi ? Vous êtes assis pour quoi ? Vous êtes assis pour une union sacrée, tout le monde s'est mobilisé. Vous êtes assis pour ça, Ammaradipa, l'éluyora, 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 le 블� Martins, les liens sont un cho benefiting contre les parents et les Bassettes, et les chars de l'éluressat, les embell SCP-136 en bascaten쪽에 ou la пуge Pour le photos de son enregistrésif, nousASON avons des enfants et vousouses, d'entraire corporate. C'est history, puis nousthan destrua depuis le pays, 全部 다른 enfants mour vivent dans leur propre danger. Pourquoi? Parce que par contre! Ils nous retrouvent àuku de la Banjoua, Ce qui s'est fait n'a pas eu, il faut s'occuper de se déposer des fois. Il faut le dire qu'il faut s'occuper de la ville, il faut dormir. Je l'ai pensé parce que je vois qu'il y a des combats des gens qui disparaissent. Il faut qu'il y ait des gardes pour pouvoir s'occuper de tous les gens. Je sais pas si tu te fais de 15 ans, tu pas chercher un homme, tu te te mets de 16 ans, tu te mets de 16 ans. Tu te mets des gens sur ces gens, tu te mets un bon spoken word. Les brosses se sont toujours. Les brosses se sont toujours. Les brosses sont toujours orang-génères à sa famille et les chers me disent, ou avait une pire ou une brosse, ou en fait accepter le boulot au boulot. Donc cette pire est très bien. Cette pire et c'est moumout. Le leva des ministres parfaitement. Il ne pourrait pas dire quoi. Ressenté en sa ivre ou dans la sache, il ne sera jamais fait plus de la pire. Elle est oublée. Des mouvements dans la samba. Des mouvements dans la samba. sincère. En tant que ma vie, les dirigeements et les dirigeements n'étaient pas ceux qui nous ont dit que nous sont assis à ce qui nous a dit. Nous n'avons pas de traité à nous On est là aussi pour décerner des prix à ceux-là qui se sont bâti. Il faut se dire la vérité. Les gens sont sur le terrain. Il a fallu le prix à décerner. On est là pour ceux quiwietnt. Vous pouvez éviter de croire le rôle des risques. Les gens ne sont pas liés à Deus. Et comment ça ? Et comment ça ? Quand on a dit qu'il n'y a pas de temps, on a dit qu'il n'y a pas de temps dans l'union sacrée. L'union sacrée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps, qu'il n'y a pas de temps, qu'il n'y a pas de temps, qu'il n'y a pas de temps. Tous ceux qui sont épris de la liberté, de notre démocratie, de notre bien-être, de notre développement, qu'il n'y a pas de temps. D'y les gens qui sont épris de notre cœur. Tout d'aides-àpour à la progression, c'est la même chose ! C'est bien Paci, la même chose la même chose, qu'il n'y a pas de temps pour te détacher qu'il n'y a pas de temps pour faire même « Il n'y a pas d'être dans l'eau ! « Il n'y a pas d'être dans la maison. Je ne répète pas cette blessure. Je ne répète pas cette cause. Je n'imagine que j'imagine que j'imagine qu'un jour, je n'imagine que j'imagine qu'une partie de mes parents, car quand j'imagine qu'il y a des gens à la télévision, on reçoit que c'est unerise d'un jour. Si un fondateur qui a fait un appel à David Mako, on reçoit de la télévision, il y a des femmes avec des filles qui ont joué les Jeux Olympiques. nominant l'action Je ne suis pas sûr que j'ai besoin de lui en France. Mais il n'y a pas d'une autre personne. Je n'ai pas de moi. Je ne suis pas sûr que je n'ai pas de moi. Je ne suis pas sûr que je n'ai pas d'une autre personne. Je ne suis pas sûr que le fondation a été créée. dans les mouvements de soutien et de qualité. Je me disais que j'avais à la maison. Je me disais que j'avais à la maison, j'avais à la maison. Vu que j'avais certainement permis de présenter élection. Vu que j'avais cette fois, je me disais que la constitution était présente au coulou. La constitution était assurée dans la caserne et que j'avais à la maison. Les femmes étaient à l'administration. J'ai avec moi la ma vie, j'ai une petite tour de laSONSANCE, je suis pareille de jouxki, je ne suis pas sûre qu'il n'y Jinjara. Je n'y suis pas le cas. Je ne suis pas le cas. Je ne suis pas le cas. J'ai le mouvement de l'ensemble, parce que je ne suis pas le cas. 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 J'écrivais mes parents ou mes parents. m Les gens ont été très hésiles. 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 Pour moi, je me suis dit. Je me suis dit qu'il n'y a pas du tout. C'est la moitié de moi. Je n'y ai pas de la source. Je n'y ai pas d'un coup. On a dit que j'ai l'anérité. Et surtout, on l'a vu que YouTube m'a attiré à moi et il m'en a dit qu'elle a longuement. Donc on l'a dit qu'à l'heure, on l'a dit qu'elle a fait un retour pour faire une fonction de l'argent. Il m'a dit qu'elle a fait 10 ans depuis 12 ans. Et que ce soit un retour pour le temps et que la personne n'a qu'elle a dit qu'elle n'a pas dit qu'elle n'a pas fait. Mais qu'elle a dit qu'elle n'a pas 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 dit. Il n'a pas pu faire parce qu'elle n'a pas pu mêler des autres. Je n'ai pas pu mêler des autres. Elle m'a dit que elle avait chouïté. C'est un type de chouïté. Je m'en ai dit qu'elle ne pouvait pas le faire. Donc, je m'a dit que je m'assois très bien. Je m'a dit que je m'assois très bien. Je m'assois bien. Je m'assois bien. Je m'assois bien. Je m'assois bien. Parce qu'on connaît qu'un équilibre de l'oubant. Les femmes qui sont à l'âge de Maudouama ont la suite de l'économie. C'est tout pour eux. Donc, les femmes qui sont à l'âge de l'oubant, ont la société avec des sociétés, ont la suite de ces sociétés. Ils ont la suite de ces mouvements. auataille de 네넙ant dans le ensemble. À la quarantaine, j'ai pu faire des contenances comme ça. J'ai pu faire des contenances d'entre eux, mais j'en avais encore de la quarantaine. Moi, j'ai qu'ils ont tué des gens pour l'instant à Fala. Mais moi, je suis dit qu'on n'avait pas du bon point. Donc, la quarantaine, on avait un travail qui avait le bon point, il y avait des vêtements. Donc, je le disais à la quarantaine ou une autre cité, dans un mois, la quarantaine, pour un examen de la santé, pour éviter que la santé de la santé, tout le monde dit, je ne vous saurai pas de jeter le service de la santé. Elle a eu le service de la santé, je n'ai pas d'abord eu le service de la santé pour roudre elle. M autres, elle est venue à la santé. Et, après une mentale, j'ai mis un « clhab-tooth », j'en ai mis un « clhab-tooth » La personne n'a pas besoin de but et de trouver beaucoup de choses. Pas une personne n'a pas besoin de la tombe. Pas une personne n'a pas besoin d'être pas les mémoire ou d'être sweating. L'autre foule, les gens font venir, savoir si les gens font « Où est ce que je suis en train de trouver ? » En même temps, ils font avoir les problèmes, ils font « Les choses » Les gens font « Les relations » Ils font « Les relations » Ils font « Les relations » Ils font « Les relations » et ils font « Les relations » N'importe quel point, c'est une ville-là Si on a dit que la chasse était une grosse triste banque, il y avait un território qui avait une ville qui avait un territoire. Il y avait une ville de capitale, une ville de New York. Si on a dit que la ville de New York ne pouvait pas se passer ici. En ce qui aura une ville de plus loin, nous n'avons pas 10 mai au plus du temps et nous n'étions pas du temps. Mau un jour, nous n'étions pas du temps. Il mangeait sainement parce qu'il ne s'en connaît pas. Mais il n'y a pas de crème biologique, il n'y a pas de crème de crème. Il s'en connaît pas. Il s'en connaît pas. Il a eu un ingréditif. Il a eu un ingréditif. Il a eu un tomate de brûle. Il a eu un ingréditif. Il n'y a pas de crème. Il s'en connaît pas. Il n'y a pas de crème. Ça te dit qu'il n'y a pas de crème. Il n'y a pas de crème. Il n'y a pas de crème. Il nos déclenche. Il n'y a eu un ingréditif. Il n'y a pas de crème. Il n'y a eu un microbe de tréducation. Il n'y a eu un ingréditif. s'il commence à faire avec le Covid-19. S'il commence à faire une découverte à des ascends et d'enregistrer, ce n'est pas trop bon et à plus de découverts. Moi je me disais, moi je suis dit, je suis dit que je ne suis pas content. Car maintenant, vous allez prendre le quarantine. Notre personne n'avait pas envie de prendre le quarantine. Si, on se dit que les gens sont les Gorinats, et on n'a pas de Covid-19. Je ne suis jamais venu. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'est pas le moins le problème d'un procureur. Parce qu'un achetement, elle a un homme qui sera le seul responsable. Procureur ne va pas s'amuser à l'engagement, donc lui aussi le moins l'engagement. En mesure, il faut que lui en soit le seul responsable. Le procureur puise au divorce de l'engagement. En mesure de l'engagement, il doit être une personne pour le réunir d'un julien. Si il va falloir qu'elle soit le double qui soit le même, , . Un procureur est malhonnête comme ça, tu acceptes de conjuguer le même verbe que CNRD, tu finiras dans le système là. c'est le système là qui va te finir le procureur c'est le système là qui va vous finir vous tous là c'est le système là qui va vous avaler ça c'est un autre débat donc quand je vous ai dit au fur et au fur et au fur et à mesure l'un des nuits nos frères ne sont pas des jeunes ne sont pas d'autres elles ne sont pas particuliers d'autres qui disent qu'il y aura une constitution qu'il y aura une constitution qu'il y aura une constitution Et on a un résultat de Réparation, mais l'Iran est là. Dans la Constitution, ils devaient s'y faire. Ils se trouvent pas, ils se trouvent. Ils devaient se reçer. Ils ont une petite petite faute. Quand ils se prenaient, ils s'y font à des gens. On a une personne qui a un mari. Ils se ont travaillé dans la même façon. J'ai dit que je me disais que j'allais me dire à mon «TIM » que j'allais te voir, et que tu m'as venu faire quelque chose d'autre. Parce que j'allais te voir là aussi, tu le temps de faire. C'est plus cool pour voir le moment et tu la toute. Je me disais que tu as fait des gens qui m'amènent, tu te dis que tu veux me faire une visite, tu ne te vois pas, tu ne peux pas te voir. C'est plus fort que t'as fait, est-ce que vous n'avez pas déjà pensé solamente ? Et moi, je lui disais que j'ai l'impression que sa fille a fait des choses, mais je ne veux pas passer en lui. C'est pourquoi elle a fait des choses. Eta, il y a sa vie. Donc, elle me parle de cette partie. Alors, je disais que j'apporte un service qui a fait des choses sur cette partie. Elle m'a partagé à la liste. Elle m'a partagé à la liste. Et elle a fait des choses, elle m'a partagé à l'émission. Et c'est parce que si elle lui empêche, elle s'est mis à nous. est-ce que tu es complice de ce mal est-ce que tu es complice de cette tyrannie là est-ce que tu es complice cette dictature est ce que tu es complice de cette dictature il mémorale cela l'a sans exotic mémoire alors les sujets elles mémorales les frères 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 le frère Non, pas la pression, non, etc. Je vais parler en français cette fois-ci là, excusez-moi, je vais parler de ce qui s'est passé au parlement de la CDAO. Quand les députés de la CDAO de tous les pays se sont regroupés, je ne sais pas c'était dans quel pays, c'était au Sénégal ou là, je ne sais pas, ils se sont rencontrés pour mettre les points en place. Parce que je crois que c'est chaque année qu'ils se rencontrent pour parler des problèmes brûlants de la sous-région et puis faire des propositions. C'est chaque année, je crois. Donc cette année, ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés, on a vu un de nos frères, un député sénégalais, qui est monté au créneau pour dénoncer tous les crimes. Quand je dis les crimes, c'est-à-dire tous les crimes, que ce soit politiques, économiques, environnementaux, les crimes de sang, il a dénoncé tout, y compris ce qui se passe en Guinée, y compris ce qui se passe en Côte d'Ivoire, y compris ce qui se passe, c'est-à-dire de toute la sous-région. Il a parlé de toute la sous-région. On a vu tout. Ce qui m'a intriguée, c'est-à-dire que j'ai pris du temps pour parler de ça là. Aujourd'hui même là, je ne voulais pas en parler parce que je voulais faire une vidéo spéciale pour ça, vous faire entendre tous ces deux là, ou bien tous ceux qui se sont succédés sur la tribune là, pour tenir des propos. Donc, je voulais vous faire entendre tous ces propos là. Mais malheureusement, je vais parler comme ça. Mais peut-être que je vais revenir là-dessus. Cette femme-là qui s'appelle Fatou Conte, elle se prend pour kiss. Fatou Conte, qui te prend pour kiss. Fatou Conte n'a qu'à savoir qu'elle est juste la représentante de son comité de transition. Elle n'est pas... C'est une élue. Quand on dit que le Parlement de l'Assemblée, c'est seulement en Afrique et puis en Guinée qu'on voit ces choses-là. Quelqu'un qui n'a pas été élu. Et puis, on le mandate d'aller représenter le pays à un Parlement, à une Assemblée générale. À une Assemblée comme l'Assemblée des Nations Unies. Comme quand ils ont donné l'opportunité au Bauriem Mamadi Doumbouya d'aller sur la tribune des Nations Unies aussi. Et puis, cette femme-là aussi, on a mandaté d'aller représenter la Guinée là-bas. Et puis, c'est elle qui a la bouche maintenant là parce qu'elle veut... Je ne sais même pas. Parce qu'elle veut qu'on sache aussi qu'elle aussi, elle peut parler français. Ou quoi là, je ne sais pas. Fatou Conte, qui n'est pas élue. Qui n'est pas élue de la République. Qui n'est pas élue d'une entité. Qui n'est qu'une simple commissaire et puis d'une transition. La transition, c'est pas un gouvernement légal. La transition, c'est pas un gouvernement qui a la voix au chapitre. Au point que toi, tu ailles défendre, je ne sais pas, les crimes qui sont en train de se commettre dans notre pays. C'est un élue d'un peuple. Parce que Guy Sanyat a été élue. C'est un élue du Sénégal. Il ne peut pas sortir pour défendre toute l'Afrique. Parce qu'il n'a pas parlé seulement du Sénégal. Il n'est pas allé là-bas pour défendre le Sénégal. Il n'est pas allé là-bas pour défendre la Guinée seulement. Pas le Mali seulement. Il est allé pour défendre toute l'Afrique, toute la région de la sous-région. Il est allé défendre toute la sous-région. Y compris l'Afrique toute entière. Alors, une espèce de femme aussi, là, parce qu'elle aussi, elle peut parler français. Elle aussi, elle a une langue dans la bouche. Et puis, c'est elle qui sort pour réprimander le gars, pour dire que les propos qu'on tient ici, là, n'ont pas leur place ici. On ne doit pas parler de mon pays comme ça. La transition dans mon pays. Désolé. Mon appareil déchargé. Mon pays est en train d'avancer en matière de démocratie, en matière de développement, en matière de droits de l'homme, en matière de liberté publique. Madame Fatou Conté, voilà les enfants qui sont en train de mourir en Guinée. Une femme perverse comme ça, qui t'envoie d'une COVID, qui t'envoie d'une tarée. Parce que tant que quelque chose ne t'arrive pas, tu ne fais pas la douleur. Tu ne peux pas comprendre la douleur des autres. Il faut que ça t'arrive pour que tu sentes la même douleur. Pour que tu comprennes la douleur que les autres aussi vivent. N'importe quoi. Une femme indigne comme ça, elle n'a aucune moralité. Elle n'a aucune intégrité morale. Elle n'a aucune compassion pour les autres. Dire que son gouvernement est en train de mettre tout en œuvre pour respecter les droits de l'homme, pour respecter les libertés publiques, n'importe quoi. Fatou Conté, tu es une femme indigne. Tu n'as aucune moralité, Fatou Conté. Tu n'es pas digne d'être une maman. Tu n'es pas digne d'être représentante de notre pays. Fatou Conté, à la place de parler ou bien de répondre comme ça à Jisanya, il fallait regarder ce qui se passe dans notre pays. Il a fallu juste... 47 morts. Ça, c'est juste... Le présent est contre les manifestants. Juste le présent est contre les manifestants. 47 morts depuis que Mamadi est venue au pouvoir. Et aujourd'hui, je viens de le dire, le nombre augmente. Le nombre augmente. Parce qu'à la place que ce soit maintenant la 47, ça va être maintenant 53 ou bien 57. 55. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Qui est là? Ou bien dangereux? Qui est là? Ou bien un d'après-m Société. Ou biendes? Ou très bienfaits? Ou ici? Pierre. Il n'y a pas de selreur? Alors, quel est ce qui est passé? Lu ne l'est pas bien tédé? Il n'y a pas de défendre, 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 si c'est comme ça que toi tu défends ton pays, si c'est comme ça que toi tu défends les enfants des autres qui sont en train de tomber comme des mouches, c'est ce que Guy Sarko avait dit, ce n'était pas des poules qui mouraient, ce n'était pas des chèvres qui ont tué, c'était des personnes, des hommes, des personnes vivantes. Comment on peut tuer des gens comme ça là, à cause des manifestations, ce n'est pas des gens qui ont trouvé ces droits là, consacrés dans notre constitution, c'est toi qui as attaqué notre constitution, c'est toi qui as attaqué nos institutions républicaines, c'est toi qui as attaqué notre présidence, même si ce n'était pas mon président. Mais je disais ici là, il y a au moins un million de Guinéens qui ont voté pour Alpha Condé, donc c'est Mamadi Joumoula qui est venu attaquer. Fatou Kante, tu sais parler, on va te rappeler ces mots là un jour, j'ai ta vidéo ici là, peut-être que demain je vais revenir sur ça, j'ai ta vidéo ici, une femme indigne comme ça, malhonnête, une femme démagogue comme ça là, ça tu n'entends pas les cris des autres mamans, toi tu n'as pas de compassion pour les autres mamans, c'est là qu'ils perdent leurs filles, leurs enfants aujourd'hui, et puis elle vient carrément pour dire que ces propos là, on ne doit pas tenir ce genre de propos ici, nous sommes entre frères, toi tu es avec quel frère là-bas ? Est-ce que tu es une élue de la Guinée ? Tu n'as pas été élue qui est là, est-ce que Mamadi est-ce une élue de la Guinée ? Mamadi n'a pas été élue. Dans un film, elle n'a pas été élue, un volien comme ça là, elle l'a mentionné, une autre femme, une autre femme est féministe, une autre femme, 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 une autre femme oreheaded dedans, temps que tu défendes quel pays ? Quand tu défendes l'image de quel pays ? Quelle image tu vas défendre, mä saûte Kantej CNT il n'ira président CNT dans sa cruma vous voulez défendre quelle image vous voulez restaurer quelle image de la dîner ou bien de la transition de quelle transition, de quelle mamadie vous voulez restaurer quelle image mamadie n'a pas d'image les images de mamadie ne sont pas propres mamadie lui-même n'est pas propre alors qu'est-ce que vous voulez nous dire une femme indigne comme ça moulonnette, démagogue escrocs comme ça, des arnaqueurs comme ça ils sont planqués au CNT et ça n'est pas le même ils sont pas le même dans une femme qui est en train de se faire un élu de la république je vais rentrer dans ton paquet ici, il est en partie contre je vais rentrer dans ton paquet ici, il est en partie contre c'est comme ça, c'est comme ça c'est comme ça, c'est comme ça c'est comme ça, c'est comme ça parce que la mère est en défendant il n'y a un acceptement, il n'y a pas que le nien pourquoi les gens acceptent ce genre de personnes dans un parlement comme le parlement quand on dit que la CDAO doit disparaître voilà l'une des raisons cette CDAO n'a plus sa raison d'être elle doit disparaître laissez-nous mettre une structure continentale ou bien régionale ou sous-régionale pour nous vous là la CDAO là elle n'en vaut plus la peine sinon une femme comme ça là une espèce de femme comme ça là elle n'a aucune douleur elle ne ressent aucune douleur alors qu'il y a des milliers des centaines de personnes de mamans qui pleurent aujourd'hui en Guinée pour leurs enfants leurs enfants qui ont été tués par Mamadi Doumouya depuis 2019 c'est Mamadi Doumouya qui tue nos enfants ça c'est hormis même là les victimes du 5 septembre alors qu'est-ce que vous voulez nous dire des démagogues imbéciles une femme indigne comme ça là hein une femme indigne comme ça là dans comment elle s'appelle tu comptes là je vais revenir sur vous là demain je vais revenir avec ces vidéos là les gens vont entendre cette femme indigne là cette femme malhonnête là moi je suis une maman je suis une soeur je suis une tante qui peut accepter je vais faire une chose en tant que femme là qui a fait une chose comme ça elle ne va pas pas que ce soit qu'il y a que le qu'il y a pas le il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Sous-titrage ST' 501